Musique Donc aujourd'hui on va faire un feuilleté d'œufs brouillés au saumon. Donc là c'est une pâte feuilletée maison bien sûr, mais pour ceux qui n'y auront pas le temps, maintenant ça s'achète partout. Donc on va partir sur des petits croissants de lune pour faire un truc sympa. Ça fait un petit truc festif, c'est ce qui est intéressant. Musique On cisèle, juste histoire de faire pareil toujours, un petit truc sympa. Voilà, c'est prêt, on met au four. Je vais casser les œufs. On a tout, pratiquement. On va faire une petite décoration. Donc voilà, vous avez une tomate. Je vais vous faire voir comment on fait une rose. On prend sa tomate et on l'épluche. On essaye de faire le plus fin possible, c'est-à-dire qu'on reste le plus près possible de la peau. Musique Et on se retrouve avec sa peau. On la prend par le bout et on la roule, tout simplement. Voilà. C'est assez rapide, c'est efficace. Donc, pour les œufs brouillés, vous prenez vos œufs. On met toujours un petit peu de crème dedans. J'ai mis une petite cuillère là. Donc suivant après pour le nombre de personnes que vous faites. Voilà, si on fait des œufs brouillés, il faut au moins 4 par personne. Pour le saumon, c'est pareil. Vous avez en ce moment pas mal de promotion sur le saumon. Donc, je n'avais pas de saumon entier. Sinon, j'aurais gardé une tranche pour décorer l'assiette. Pour vous faire voir un peu plus. Là, pareil, on va assaisonner. Notre appareil est prêt. On met sa préparation. Je rajoute toujours un petit morceau de beurre dedans. Donc, au moment où vous allez faire cuire vos œufs brouillés, il faut bien avoir tout préparé. Vous allez préparer votre assiette et tout. Parce qu'au moment où ça va être le moment de le servir, après, vous continuez la cuisson et après, on part vite avec une omelette. Donc, l'œuf brouillé, c'est pour ça qu'on le fait vraiment au dernier moment. Quand on fait les œufs brouillés, pareil, toujours, jamais lâché. On est toujours obligé de bien le remuer. On sent que la chaleur est déjà rentrée dedans. Vous voyez que ça fume. C'est que là, on est déjà, on est rentré en cuisson déjà. Donc, ne pas avoir peur de l'enlever. Voilà, l'œuf brouillé en principe, bonne consistance. Ce n'est pas une omelette, c'est... Voilà, on part, on reste dans l'œuf vraiment brouillé. Voilà. Donc, une assiette, le mieux, c'est quand même d'avoir une petite assiette creuse. Voilà. Si vous avez un peu d'herbe verte à mettre dessus, ou il vous reste un petit peu de saumon, n'ayez pas peur, on peut mettre dessus. Merci. Merci.